Mes chers concitoyens, nous sommes réunis sous la protection de Saint-Joseph et en face de toutes vos relations pour unir ce jeune homme et cette jeune femme au cours d'un sacré mariage, cette honorable institution. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je fabrique ici ? Regardez-moi cette tronche, c'est pas possible. Mais elle a dû faire la guerre de sécession. D'un autre côté, son vieux est plein osance. Et tout m'en reviendra quand il avalera son bulletin de naissance. Oh là là, avec une toux pareille, ça va pas traîner. Est-ce qu'elle peut être tarte ? Enfin Dieu merci, je serai plus souvent dehors que dedans, si je puis dire. Je serai plus souvent dehors que dedans, si je puis dire. Je serai plus souvent dehors que je surveille les usines du futur défunt. Mais regardez-moi cette tronche. Ah ouais, on voit la vente d'eau, drame. À propos de drame, Berk, oh jamais je pourrais. Oh non mais c'est inhumain, ça. C'est pas bien, vous n'avez pas voulu ça, vous dites-moi que je rêve. Je vous dirais que ma maman m'a rien appris. Ou que j'ai séché les cours d'initiation sexuelle. Ou bien que j'ai tout oublié. Oh non, Seigneur, vous pouvez pas me faire ça. Et maintenant, mon frère, acceptez-vous cette jeune fille pour épouse ? Oh non! Oh non! Oh non! Hop ! Ce qu'on appelle un petit encas rapide sur les chapoulons. Oh la la, sonner pour le vice ? Ah pardon, pour le service. Oui ? J'ai une fuite. Ah ! Taintingly ! Elle suit ! Oh oui, je porte le deuil de mon cher disparu de Marie. Et puis-je savoir, depuis quand a-t-il disparu ? Oh, depuis 10 minutes, mais il revient pile à 6 heures. Oh, tu te souviens de Joy Dobbs, j'espère ? Joy Dobbs ? Tu ne rappelles pas son grand nez ? Elle ressemblait au Générale de Gaulle. Oui, enfin, plus grande. Tu te rappelles bien ? Donne, je vais l'ouvrir. Merci. Oh oui, sa mère nageait dans l'Aubénie, tu te souviens ? Elle avait l'habitude de suivre la grand messe avec une longue vue. Tu ne t'appelles pas ? Tu es devenue belle homme, monsieur. Oui, je sais, merci, oui. Tu es toujours célibataire ? Ah oui, ah ben j'ai eu chaud. Oh là là, pourquoi un si grand verre ? J'espère que tu n'as pas l'intention de tenter d'abuser de moi. Oh, tiens. Merci. Il a l'air bon ton cidre. Je te préviens que mon époux va revenir bientôt. Je me tiens très sage. Je sais, mais si tu as des idées... Comment est-ce que tu dis ? Tu oublies que tu es mariée. Lui, il ne me regarde jamais. Et si j'avais un accident, il ne serait pas capable d'identifier mon corps. Ben, moi non plus. Ça pourrait s'arranger si on se grouillait un peu. Dis donc, qui est ton mari au fait ? Oh, Bill Brut. Bill Brut, le boxeur ? Oh, mais il fera un peu avec tant de gentillesse. Mais je t'en ai, mais là... Oh là là, c'est lui qui revient. Cache-toi, vite. Vite. Je ne suis pas un passe-murage. Pas dans le placard. Oh, mon Dieu. Désolé, chérie, j'ai oublié. Grand distrait. Bye bye, Elsie. A tout à l'heure. Eh, fais comme chez toi. Ah, 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 ah. Tu as vu ? Je te l'ai dit, il est aveugle. Mais tu es sûre de ce que tu dis ? Eh, maintenant, si tu es amoureux de moi, il est... Ah, si je suis amoureux de toi, mais tu veux le voir. Dis-moi tout. Est-ce que nous, on sait que ça pille ta tire ? Dis-le-moi tête, chérie. C'est comme un aimant. Dis-moi, si tu as envie de moi, dis-le-moi tête. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Oh, oui, oh, oui. Pas besoin de toi, je vous déclare, Marie et femme. Et embrasser la mariée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...